8 proverbes, thèmes, maîtres 1. Femmes, chevaux et vignes, exigent maîtres rigoureux. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que les femmes, les chevaux et les vignes nécessitent des maîtres stricts et rigoureux pour être bien gérés. Il met en avant l'idée que pour obtenir de bons résultats et maintenir l'ordre, il est nécessaire d'être ferme et vigilant dans la gestion de ces éléments. Les femmes, les chevaux et les vignes sont des éléments qui demandent une attention particulière et un contrôle strict pour prospérer et donner de bons résultats. 2. Qui de valet devient maître, le diable n'en est plus maître. Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'une personne humble et modeste accède à un poste de responsabilité ou de pouvoir, elle ne doit pas changer sa nature et devenir autoritaire ou méprisante envers les autres. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de laisser le pouvoir corrompre la personne qui l'obtient. Le proverbe souligne l'importance de rester humble et de ne pas laisser l'orgueil et l'arrogance prendre le dessus, même en situation de pouvoir. 3. Quand le maître est absent, le diable est à l'école Proverbe provençal Ce proverbe provençal, quand le maître est absent, le diable est à l'école, signifie que lorsque l'autorité ou la supervision est absente, le désordre, le chaos ou les mauvaises actions peuvent se produire. En d'autres termes, en l'absence de contrôle ou de surveillance, les choses peuvent prendre une mauvaise tournure. Cela souligne l'importance d'une supervision adéquate pour maintenir l'ordre et éviter les problèmes. 4. Qui prend femme prend maître Proverbe français Le proverbe « qui prend femme prend maître » signifie que celui qui se marie accepte également l'autorité et les décisions de sa femme. En d'autres termes, il souligne l'idée que dans un couple, il est important de partager le pouvoir et de respecter l'opinion et les choix de l'autre. Cela met en avant l'idée d'égalité et de respect mutuel dans une relation conjugale. 5. Les peuples ont toujours les maîtres qu'ils méritent Proverbe français Ce proverbe français signifie que les dirigeants d'un pays sont souvent le reflet de la population qui les a choisis. En d'autres termes, les citoyens ont tendance à élire des dirigeants qui correspondent à leurs valeurs, leurs attitudes et leurs comportements. Ainsi, si un peuple mérite des dirigeants compétents et intègres, il doit être lui-même exemplaire et exiger ses qualités de ses représentants politiques. Cela souligne l'importance de la responsabilité collective dans le choix des dirigeants et dans la qualité de la gouvernance d'un pays. 6. Qui peut attendre au dernier jour sera facilement le maître du monde Proverbe allemand Ce proverbe allemand, qui peut attendre au dernier jour sera facilement le maître du monde, signifie qu'en étant patient et persévérant, on peut atteindre de grands objectifs. En d'autres termes, celui qui sait faire preuve de patience, de détermination et de résilience, même dans les moments difficiles, finira par réussir et parvenir à dominer les situations. Cela souligne l'importance de la patience et de la persévérance dans la réalisation de nos ambitions et de nos projets. 7. Trois choses font un bon maître Savoir, pouvoir et vouloir Proverbe allemand Ce proverbe allemand, trois choses font un bon maître. Savoir, pouvoir et vouloir, signifie que pour être un bon enseignant, il est essentiel d'avoir trois qualités importantes. Le savoir, c'est-à-dire une connaissance approfondie du sujet à enseigner. Le pouvoir, qui représente la capacité à transmettre ce savoir de manière efficace, et enfin le vouloir, c'est-à-dire la volonté et la motivation d'enseigner et d'aider les autres à apprendre. En combinant ces trois éléments, un enseignant peut être considéré comme compétent et efficace dans son rôle d'éducateur. 8. Il ne tombe pas des maîtres du ciel Proverbe allemand Ce proverbe allemand, « il ne tombe pas des maîtres du ciel », signifie que le succès et la maîtrise dans un domaine ne viennent pas du ciel de manière soudaine ou miraculeuse. En d'autres termes, pour devenir un maître dans un domaine ou réussir dans une entreprise, il faut travailler dur, acquérir des compétences et de l'expérience. Le succès ne tombe pas du ciel sans effort et sans engagement personnel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Sous-titrage FR ?